D'abord d'où je parle, il y a la présentation qui vient d'être faite, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est les deux pieds sur lesquels j'ai marché. Un dans l'aménagement, l'opérationnel comme on dit, l'aménagement urbain, et l'autre dans la recherche. Et les deux se sont moués. J'ai commencé en fait par faire de la programmation urbaine et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert la question du commerce dans la transformation et l'aménagement des villes. En effet, j'étais chargé de la programmation des équipements sociaux et culturels dans les nouveaux quartiers, à Rennes, et je trouvais que ça ne sortait pas vite de terre, par contre que le commerce, il avait beaucoup plus de moyens et donc prenait sa place dans la ville. Non seulement il prenait sa place dans la ville, mais je suis tombé au moment, c'était 69-70, je suis tombé au moment où justement arrivait un bouleversement complet dans les formes urbaines du commerce puisque je voyais le collègue, moi je faisais la programmation des équipements sociaux et culturels, et il y avait un collègue qui faisait la programmation des équipements commerciaux, et donc il y avait tout un dispositif qui consistait en fait dans les quartiers nouveaux à reproduire la hiérarchie, la structure des commerces tels qu'ils avaient existé depuis le début du 19ème siècle. C'est-à-dire on avait les commerces de proximité, le tout-tenant pour l'alimentaire, etc., les petits services, et puis il y avait le commerce de centre-ville ou de centralité, et donc on reproduisait dans les quartiers neufs, le quartier de 12 000 logements que j'étudiais, la ville sud de Rennes, on programmait les commerces selon ce schéma-là, c'est-à-dire un îlot de voisinage, on mettait un petit centre commercial de proximité, et puis pour un quartier de 5-6 000 logements, on mettait un centre, ce qu'on appelait un centre commercial secondaire. Donc une centralité, proximité, centralité, sous cette présentation-là. Et puis tout d'un coup arrive sur la place de Rennes un projet d'un distributeur de Nantes, des grands magasins de Cré. Alors il y a une concurrence, une guerre même on peut dire entre Nantes et Rennes, et donc un agent de Nantes, les magasins de Cré arrivent avec un projet pour installer un hypermarché. Ça venait de sortir, on va regarder. Alors vous pourrez consulter, je vous ai fait un petit tableau chronologique de l'apparition des formes modernes du commerce du 19ème siècle et du 20ème siècle. Le premier hypermarché avait été créé en 63 dans la région parisienne, le carrefour de Sainte-Jeanne-Nieu-des-Bois. Et donc le magasin de Cré, les grands magasins de Cré, la société de Cré de Nantes veut créer un hypermarché sur Rennes. D'où les acteurs locaux, la municipalité, la chambre de commerce et d'industrie et la SER, la société économique de Rennes, qui était l'acteur des succursalistes locaux, se disent qu'il faut faire un contre-feu. Et puis du jour au lendemain, on abombe toute la première programmation, calquée sur l'ancien mode d'organisation urbaine du commerce, et ils se permettent à travailler un projet, un contre-projet à deux traits. Et c'est un centre commercial énorme qui va naître, mais dans le territoire rennais. Alors avec l'argumentation comme quoi les acteurs locaux seront moins méchants que les acteurs extérieurs, on va donner la priorité aux commerçants de Rennes pour rentrer dans la galerie commerçante, etc. Donc tout d'un coup je me suis aperçu, je termine cette petite introduction, tout d'un coup je me suis aperçu que c'était quand même dans le mode d'urbanisation moderne, les transformations du commerce étaient un levier, un facteur très très important. Et non seulement parce que ça modifiait les modes d'organisation spatiale et économique, mais parce qu'il y avait dans la société locale un pouvoir, un pouvoir commerçant, ou du moins une influence qui arrivait à s'exprimer et à s'imposer dans la politique locale en justement faisant ce centre commercial. Et à partir de là, je me suis mis à travailler, à me former un peu pour faire de la recherche, parce que comme je voyais que mes équipements ne sortaient pas de terre, je me suis dit, ben j'ai du temps, je vais essayer de comprendre comment ça se passe. Et à partir de là, je me suis formé et j'ai entrepris de faire de la recherche, c'est-à-dire un peu plus de, pas seulement de l'opérationnel, mais aussi de la recherche pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et je me suis spécialisé sur ces questions-là de la mutation de la transformation du commerce. Ça, c'est le point un petit peu d'où je parle. Ensuite, la problématique que j'ai développée pendant mes travaux, puisque pendant une quarantaine d'années, j'ai travaillé sur ce thème des rapports et des transformations conjuguées, des rapports entre les transformations de la ville et les changements du commerce. Donc, la problématique que j'ai développée, c'est en fait, j'ai croisé les apports de la sociologie urbaine et de l'histoire. Alors, de ce point de vue-là, par rapport à votre attente, enfin, en histoire, je ne suis pas, ce n'est pas ma discipline, je ne suis pas historien, donc j'aurai certainement des carences, peut-être vous laisser sur votre fin. Mais ce sur quoi, moi, j'ai voulu assister, c'est de montrer comment un détour par le long terme, c'est-à-dire sur deux siècles, essayer de voir un petit peu comment mon objet s'était transformé sur deux siècles, comment l'histoire m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire que faisant ce détour par la longue période, j'ai pu mettre en évidence ou comprendre que nombre des traits du commerce moderne d'aujourd'hui sont nés, en fait, à la Révolution, à partir de la Révolution, disons que la Révolution va engager, va décider d'une mutation des rapports d'échange au stade du détail. Dans ça, c'est une chose que le détour en longue période m'a permis de comprendre. À titre d'exemple, l'anecdotique, pour commencer là aussi à introduire un peu cette analyse historique, on est tombé, alors il y a Claudine Marranco qui est là, on était dans le même labo, Claudine était directrice de ce labo, et elle avait mis le doigt sur, parce qu'elle est plus historienne que moi, elle avait mis le doigt sur un vaudeville, enfin, un vaudeville, alors, je vais vous parler cinq minutes de ce vaudeville-là, c'est un vaudeville de 1827, et qui s'appelle « Les passages et les rues, la guerre déclarée ». Et alors, c'est un vaudeville, 1827, de messieurs Brasier, Gabriel et d'Imerzan, et ça fait partie des trouvailles de la recherche, c'était de tomber sur effectivement ce vaudeville, puisque de quoi parle ce vaudeville ? Il met en scène deux groupes, deux familles en fait, deux familles de commerçants, deux groupes de commerçants, il y a les commerçants des passages, dont les passages c'est une nouvelle forme, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, une nouvelle forme d'urbanisme commercial, c'est donc à partir de la fin du 18ème et les premières années du 19ème, il y a une centaine de passages qui se mettent en place à Paris, et donc en 1827, c'est déjà un élément de conflit, donc le vaudeville se saisit de ce conflit, et les commerçants des passages sont menés par un monsieur du Lingot, alors allusion au fait que pour pouvoir créer des passages et avoir des commerçants des passages, il fallait un peu de finances, c'est-à-dire il y a le financement dont monsieur du Lingot est le maître qui est à la tête donc de ce groupement des commerçants du passage, et les commerçants des passages c'est des marchands de mode, de pâtisserie, de jouets, de tabac, etc., et ils sont défendus dans le procès, puisque tout le vaudeville c'est un procès, il est défendu par maître pour, et le maître pour dit, je suis pour la modernité, etc., l'éclairage au gaz dans les rues, dans les magasins, etc., je suis pour, en fait. Et de l'autre côté, il y a le groupe des commerçants des rues, des anciens, et les commerçants des rues sont menés par un certain monsieur Duperron. Alors évidemment, pour moi, c'est tout drôle déjà de trouver cette demi-homonymie. Et donc Duperron, lui, il mène les commerçants des rues, et les commerçants des rues c'est tous ceux qui, effectivement, vont souffrir le plus de la mise en œuvre des passages, puisque ce sont les loueurs de carrosses, les chapeliers, les fabricants de socs articulés, les marchands de manteaux, etc., c'est tous ceux qui sont exposés aux intempéries. Et donc, effectivement, les magasins qui... Il n'y a plus besoin de se mettre à l'abri des intempéries, puisque dans les passages, on est à l'abri de la pluie. Et on retrouve donc dans ce procès, alors ça se termine, comme dans tous les vaux de ville, par un mariage, le fils de monsieur Duperron, ou la fille, je ne me rappelle plus, épouse de l'autre camp, et ça se termine devant Lutèce, qui donne son jugement. Il y a du pour, il y a du contre, et puis ça va aller, quoi. Donc, j'ai trouvé ça... C'est anecdotique, mais pour montrer qu'effectivement, alors que je vivais dans la même période les conflits au niveau de la population des commerçants de Rennes, c'était exactement la même chose. Il y avait donc le centre commercial hypermarché, centre commercial allemand, dont je venais de vous parler avant, qui se mettait en place, et il y avait évidemment un conflit qui s'amorçait entre les commerçants des galeries, des galeries du centre commercial, et les commerçants du centre-ville des rues. Et donc, on avait une actualité, et on avait, là, dans ces deux anecdotes, on a effectivement la profondeur, la profondeur du détour par longue période dont je vous ai parlé, qui est le point de vue par lequel j'ai abordé l'histoire, plus comme un outil pour éclairer un peu mes problématiques, qui étaient des problématiques tout à fait contemporaines et d'aménagement. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais introduire un petit peu. Je vais m'arrêter donc sur... puisque l'idée, c'est de montrer comment, en profondeur, un certain nombre de transformations qui ont bouleversé la manière de faire le commerce. Je vais m'arrêter sur trois périodes. de la révolution, puisque c'est là que tout s'enclenche. Puis ensuite, ce que j'ai appelé la première modernisation, c'est-à-dire autour du grand magasin, comme forme emblématique. Et puis, la deuxième modernisation, avec comme forme emblématique les grandes surfaces, effectivement, que ce soit hypermarchés, centres commerciaux, etc., les grandes surfaces périphéries. Donc, je vais essayer d'introduire quelques éléments sur ces trois périodes, avec toujours le souci d'essayer de comprendre comment ça se met en place. D'insister plus sur, donc, le début de ces mutations plutôt que sur l'analyse auquel on est habitué de la description ou de la prise en compte du modèle abouti. Pour chaque modernisation, il y a le modèle abouti du grand magasin et le modèle abouti des grandes surfaces. Je vais insister davantage sur ce qui prépare tout ça et ce qui fait la spécificité de chacune de ces périodes. Alors, concernant la révolution, il faut parler de son œuvre législative dans la mesure où la révolution met en place à la fois... Elle va transformer, en fait, les deux éléments à la fois qui entrent dans le formatage de la consommation et dans le formatage du commerce, de l'offre. L'offre et la demande, si vous voulez. Dans la mesure où deux grandes lois, deux grandes transformations législatives vont modifier sur ces deux terrains l'ordre ancien, l'ordre de l'ancien régime. Sur le premier plan, la libéralisation des mœurs, c'est-à-dire qu'on abolit les lois dites somptuaires et les ordonnances vestimentaires. Alors, juste le rappel, que sous l'ancien régime, il y avait effectivement des contraintes. les normes qui s'imposaient à l'habillement renvoyaient à un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire, la distinction, elle se faisait en fonction du rang et non pas en fonction de l'argent. C'est-à-dire qu'il y avait là une forme d'emprise de l'ancien régime qui faisait qu'effectivement on ne pouvait pas, selon l'ordre auquel on appartenait, on ne pouvait pas s'habiller n'importe comment. Alors, évidemment, il y avait des failles, il y avait des concurrences, il y avait des contournements, etc. Mais, globalement, on part de cette situation-là. Et donc, la révolution abolit cela, en ce sens qu'elle autorise effectivement, alors je vous lis le texte, « Nul personne ne pourra contraindre aucun citoyen ou citoyenne à se vêtir d'une façon particulière sous peine d'être considéré comme suspect et traité comme tel et poursuivi comme perturbateur du repos public. Chacun est libre de porter tel vêtement ou tel ajustement, alors, de son sexe qui lui convient. » Donc, on a là la première déjà en taille, enfin, on a l'autorisation, donc, qui libère un certain nombre de pratiques de consommation pour les classes qui étaient tenues dans des ordres différents, ou deux essentiellement, la noblesse et la bourgeoisie, puisque l'accès aux consommations est quand même réduit à des catégories assez peu nombreuses. Donc, voilà la première. La deuxième transformation, ou deuxième loi, c'est la mise en place d'un libéralisme économique avec l'abolition des corporations. L'abolition des corporations, à mesure où la loi Le Chapelier en 1793 et le décret d'Alarde en 1791 avant, en fait, instituent la liberté du commerce et ça va concrètement, ça va permettre de, ça va avoir comme conséquence de transformer matériellement le commerce de détail. Parce qu'on institue la liberté, en fait, d'exercer l'activité que l'on veut et surtout, on peut, à condition, à deux conditions, si on se déclare en mairie, en municipalité et en payant un droit de patente, on a le droit d'exercer telle profession, tel commerce, tel métier, telle accumulation de métiers et commerces qui lui paraîtront conformes à ses statuts, utiles à ses affaires. C'est-à-dire, le commerçant est autorisé, il sort de la camiselle de force qu'instituait les corporations qui était l'ultra-spécialisation. C'est-à-dire que sous l'ancien régime, là encore, on avait que les corporations régulaient d'une manière très stricte ce que le commerçant avait le droit de vendre. Et de ce point de vue-là, il y avait deux exceptions. Il y avait les Merciers, vendeurs de tous, faiseurs des riens, on les appelait. Donc, qui, eux, avaient une large, une plus large autorisation. Donc, il y avait cette exception-là. Et puis, il y avait une exception qui avait été instituée à la fin de l'ancien régime en recomposant les corps, les corps des corporations, les six nouveaux corps. Dans les six nouveaux corps, il y avait ce qu'on appelait l'épicerie générale. Et l'épicerie générale avait vraiment la possibilité. Là aussi, ça avait ouvert un petit peu la multispécialisation possible dans ce domaine-là. Mais quand même, de manière générale, les commerces étaient maintenus dans des spécialités très étroites. Donc, la Révolution permet d'une part, en libérant les mœurs, de créer une nouvelle demande, une nouvelle clientèle, donc d'élargir les clientèles, si vous voulez. Et d'autre part, elle permet, et ça, du point de vue physique, comme je le disais, ça va avoir une importance considérable, c'est qu'on va pouvoir créer des magasins qui vont vendre multiples spécialités, tous sous le même toit. Donc, ça va tout de suite déclencher un mouvement qui va, au-delà de la déspécialisation, qui va permettre d'agrandir les magasins. Et on va voir, effectivement, naître deux formes nouvelles, deux formes nouvelles de commerce, les magasins de nouveauté, qui avaient commencé à se mettre un peu en œuvre à la fin de l'Ancien Régime, à partir des entorses dont je parlais tout à l'heure, et donc, qui vont, là, se généraliser, enfin, qui vont se multiplier. Magasins de nouveauté, Petit Saint-Thomas, le Tapis Rouge, la ville de Paris, le plus grand de l'époque, là, le magasin de nouveauté, c'est ce qui a précédé les grands magasins, le magasin de nouveauté, la ville de Paris employé 150 employés en 1840. Donc, on a la mise en place, là, de toute une couche nouvelle de magasins de détails, les magasins de nouveauté, et dans, c'est surtout une nouveauté, donc ça renvoie à l'habillement essentiellement, mais il va y avoir aussi les grands bazars, les grands bazars dans l'ordre des ustensiles, des outillages, des ustensiles ménagers, etc., donc dans le domaine non alimentaire, les deux, et, comment j'allais dire, ce qu'il faut souligner, c'est que ces nouvelles formes de commerce, les magasins de nouveauté, comme les grands bazars, ils vont mettre, en fait, ils vont inventer les commerçants, et là, c'est là qu'on voit, et j'insiste sur ce fait-là, c'est que la dynamique de transformation, la dynamique de modernisation du commerce de détails va naître de gens qui vendent, c'est vraiment le génie de la vente, ils vont inventer, innover, ils vont inventer des tas de nouvelles pratiques, et dans ces nouvelles pratiques, on les attribue habituellement, ces nouvelles pratiques, on les a attribuées aux grands magasins, mais en fait, les grands magasins, on va le voir, n'apparaissent qu'en 1868, dans sa forme établie, enfin, aboutie, mais donc, les magasins de nouveauté, c'est le premier moitié du 19ème siècle, et ce sont ces magasins de nouveauté, les grands bazars, mais les magasins de nouveauté surtout, qui vont inventer les nouvelles manières de vendre. Alors, c'est eux qui vont inventer les prix fixes affichés, la multiplication des comptoirs, la vente à perte, les reprises, les promotions, les publicités dans les journaux, et par prospectus, les catalogues, et puis aussi, ils vont mettre en œuvre le bon marché, c'est-à-dire qu'ils vont, en réduisant les circuits d'approvisionnement, en gérant sur des grandes surfaces, etc., des plus grandes surfaces, en faisant des économies d'échelle, comme on dit, etc., ils vont aboutir au bon marché, au bon marché, c'est-à-dire qu'ils vont vendre, déjà, 18-20% moins cher que la boutique. Donc, les magasins de nouveauté, sont, en fait, le lieu où des commerçants, c'est-à-dire des spécialistes de la vente, puisque tout ça, c'est des procédés de vente, en fait, et c'est eux qui vont mettre ça en œuvre. Il y a les déballages, les prix d'appel, les éclairages, la généralisation de l'enseigne, etc., donc, des formes de mise en avant et de méthodes d'attraction du chalon. Donc ça, c'est une chose qui, effectivement, renvoie aux origines, enfin, aux origines, c'est les racines, quoi. C'est pas la forme aboutie, c'est pas la forme développée, mais c'est déjà là. Alors, on va voir ce qui spécifie, justement, les grands magasins pour ce qui est de la première modernisation, puisque ce sont les grands magasins, quand même, qui sont la forme emblématique de cette première modernisation, de modernisation du 19ème siècle, mais il était important de bien montrer cela et, de manière annexe, on pourrait dire que ça a eu des effets déjà, cette libéralisation des mœurs, cette nouvelle forme d'offre commerciale, vont avoir pour but de changer un peu la culture bourgeoise, puisqu'on est encore dans la consommation bourgeoise, va, en fait, autoriser, ou, disons, on va passer d'une culture pour la bourgeoisie de l'épargne et de la non-dépense, au fond, de la stricte gestion d'un patrimoine, etc., on va passer à une culture de la dépense, du plaisir, etc. Donc, moi, je n'insiste pas, si vous voulez, sur cette dimension, on y reviendra, peut-être, de manière plus générale, mais toujours d'essayer de faire le lien entre ce qui se produit, qu'est-ce qui produit ces modernisations, et puis les effets, ensuite, qui se déploient dans la vie sociale, dans la vie quotidienne, dans l'urbanisme, etc. Mais je n'ai pas centré l'introduction là-dessus. Alors voilà, donc, pour ce qui est des prémices, et on voit combien ils sont importants. La première modernisation, donc, comme je le dis, c'est le grand magasin qui en est la forme emblématique. Alors, quand on parle des grands magasins, on retient en général les traits les plus spectaculaires. on parle de la taille, c'est ça qui est arrivé à nous d'ailleurs. On parle de la taille, on parle de la beauté, enfin de l'architecture, entre guillemets, il y a un style, il y a un style d'architecture, le temple de la consommation. donc c'est ça qu'on a dans nos représentations. On garde, or, le grand magasin, c'est aussi là où on retrouve mis en œuvre toutes ensemble les innovations dont je viens de parler, qui datent donc déjà de plusieurs, quelques décennies, mais elles les mettent là toutes ensemble en œuvre. Alors, l'exemple sur lequel il faut s'arrêter, c'est celui du bon marché de Boussicot. Le bon marché de Boussicot, bon, il vient de ce monde des magasins de nouveautés, et puis, il passe à une échelle, il crée donc le premier grand magasin, le bon marché, donc, en 69, et, parce qu'avant, il avait déjà le bon marché sous la forme du magasin de nouveautés, il avait 7 employés quand il démarre, et puis là, donc, dans sa nouvelle forme, il va créer le grand magasin de 50 000 mètres carrés, il va avoir 1700, plus de 1700 employés en 1869, plus de 3000 employés en 1887, donc, on voit, là, c'est quelque chose de nouveau sous cet angle-là, manifestement, de la taille, etc., mais ce qui caractérise la vraie quintessence du modèle, ce n'est pas, en fait, l'application des méthodes de vente dont j'ai parlé, c'est même pas la taille, c'est un effet, ça, mais la quintessence du modèle, c'est, la taille, donne une idée des investissements, du volume des investissements qui ont été nécessaires à cette création, et donc, qu'est-ce qu'on trouve à la base de cette création du Mont Marché, c'est la rencontre et la mise en commun d'un commerçant, Boussico, donc, qui vient du monde du commerce, des détails, des magasins de nouveautés, etc., avec un affairiste. Maillard lui apporte des capitaux et le fait que Maillard lui apporte des capitaux va lui ouvrir la possibilité d'emprunter auprès du crédit foncier. Et donc, c'est ce mariage entre le commerçant et l'affairiste ou le banquier qui donne naissance à l'échelle, qui donne naissance aux grands magasins dans sa forme aboutie. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut souligner. La deuxième chose, c'est que ça va de pair, évidemment, avec des mutations économiques générales, c'est-à-dire des mutations économiques, il y a l'industrialisation de production des biens de consommation, il y a un enrichissement quand même progressif de couches plus larges tout en restant les couches bourgeoises, petites bourgeoises, moyennes bourgeoises, mais il y a un enrichissement et il y a l'urbanisation. Donc il y a des facteurs économiques généraux qui, effectivement, favorisent ou qui permettent la mise en place de commerces de détail à cette échelle. Donc ces deux éléments-là et le troisième élément, c'est que Boussicot invente ou introduit dans cet espace et à cette échelle, il introduit des nouvelles méthodes de gestion du personnel. Et ce sont des méthodes de gestion du personnel qui sont inspirées de l'industrie, à la fois division des tâches et caporalisation, organisation contrôlée, donc à la fois la grande famille puisque le troisième élément c'est quand même le paternalisme. Donc on a division industrielle des tâches, on a organisation hiérarchique du travail et on a paternalisme sous ses formes traditionnelles mais qui évolue dans la mesure où ce qui reste de l'ancien paternalisme c'est que c'est le créateur, c'est le comment, le fondateur, donc il y a le comment, le culte du fondateur, c'est la famille, qui donne, qui donne tout. Donc, il y a ce trait traditionnel qui lie donc la vie des employés à la générosité ou à ce que veut bien leur donner le propriétaire. Et puis, ça évolue dans la mesure où Boussico invente au-delà donc du culte du fondateur et des rites d'appartenance à la maison à travers des fêtes, etc., toutes sortes formes traditionnelles, il rajoute et il crée, il invente des services sociaux propres à son entreprise. C'est-à-dire, il crée des cantines, donc, dans le magasin, il y a des cantines, il y a une médecine du travail, enfin, entre guillemets, il y a des médecins, et il organise des loisirs, il y a une caisse d'épargne, il y a une caisse de prévoyance pour la retraite, et il y a une incitation à l'épargne par une participation aux bénéfices. Donc, il y a ce troisième trait également important dans la mesure où l'échelle du grand magasin oblige à introduire de nouvelles formes d'organisation du travail et tout ce monde des employés, des employés de commerce va, pendant justement la deuxième moitié du 19ème et la première moitié du 20ème, être une des composantes de, non pas de la classe ouvrière, mais des employés, des employés de commerce, mais des employés de commerce dont les conditions de travail et surtout les conditions de vie se rapprochent, en fait, proches de celles des ouvriers. Donc ça, c'est important à noter, vous voyez, la quintessence du modèle qui se situe en arrière-plan, mais qui sont effectivement ce qui caractérise véritablement l'émergence d'un modèle, enfin, de ce qu'on peut appeler le commerce moderne du 19ème. et on a raison, donc, de considérer le grand magasin comme la forme emblématique de cette modernisation du 19ème, bien que, sous l'angle de la vente proprement dite, les choses aient été inventées plus tôt. Voilà ce qu'on peut dire, et, la deuxième chose que l'on peut dire, c'est que, le grand magasin, il faut que je regarde, le grand magasin, donc, a joué le rôle d'une institution sociale, au sens fort du terme, c'est-à-dire, comme l'école, etc., le grand magasin est devenu un acteur de la transformation des mœurs et des modes de vie tout à fait de premier plan. Pourquoi ? Alors, on va le voir. D'abord, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il est cet acteur-là et qu'il joue ce rôle-là pour une fraction de la société, une fraction, peu nombreuse, mais, enfin, peu nombreuse, relativement minoritaire, mais, quand même, assez nombreuse en quantité de personnes. Donc, le grand magasin est réservé, pour ce qui est de son offre, aux classes aisées de la société, aux couches supérieures de la bourgeoisie, puis, progressivement, de la moyenne et de la petite bourgeoisie. Et, à travers ce développement, donc, du grand magasin, d'abord, à Paris principalement, mais aussi, ensuite, en province, mais, d'abord, à Paris, et pendant la seconde moitié du 19ème, c'est pratiquement réservé à Paris, à cause, justement, de cette étroitesse de la clientèle potentielle. Il faut une très grande ville pour pouvoir avoir une clientèle qui permette à un grand magasin de vivre. donc, on voit, à travers le grand magasin, aussi, comment le mode de vie, on passe de, la société de consommation, ce qui caractérise la société de consommation, c'est la diversification des consommations. Et donc, de ce point de vue-là, on peut suivre, à travers la création des rayons du grand magasin, on peut suivre l'extension des consommations des clientèles de l'époque. Et, je vous donne quelques repères, c'est toujours une illustration concrète, on a oublié, en fait, les repères. Le nombre de rayons passés au bon marché de 4 en 1852, donc, quand il était magasin de nouveautés, 4 rayons, à 36 en 82, donc, la phase aboutie, donc, du grand magasin. Et, elle va intégrer, elle a intégré progressivement tout ce qui, justement, passait dans la fabrication de masse, de masse, entre guillemets, la fabrication, la production industrialisée de biens de consommation, plutôt que la consommation de masse. On a, en 1860, les comptoirs du pré-à-porter, en 1870, comptoirs d'étape, chaises, tissus d'abeublement, suivi des chambres à coucher et des salles à manger, 1872, rayons des articles de voyage, 1875, rayons de la parfumerie, de la maroquinerie et de l'argenterie, 1880, matériel de camping, jouets, papeterie, chaussures. Donc, vous voyez, ensuite vont arriver les cosmétiques, les machines à coudes, la photo, la bicyclette, le papier hygiénique, le téléphone, etc. Donc, on voit, à travers la mise en place des rayons dans le grand magasin, on voit s'étendre la sphère des consommations et c'est la multiplication des consommations qui fabrique, effectivement, la société de consommation. ça, c'est intéressant. La deuxième chose que l'on peut souligner dans le rôle du grand magasin comme institution sociale, c'est que le grand magasin éduque à travers sa pratique même de vente et de commerce et de publicité, elle participe à l'éducation ou à l'acculturation de couches de clientèle, de bourgeoisie, petite bourgeoisie, etc. Elle permet aux familles bourgeoises de provinces de mieux se caler sur les pratiques et les conduites de la bourgeoisie de Paris. Elle permet à la petite bourgeoisie d'imiter et de s'inspirer des pratiques et des conduites des couches au-dessus. Enfin, vous voyez, de ce point de vue-là, elle le fait à travers sa publicité et à travers elle éditait presque des manuels des manuels de savoir-vivre à travers ses publicités. Elle disait comment il fallait s'habiller pour les fêtes, comment, vous voyez, dans plein de temps de la vie sociale, ce qu'il fallait acheter, ce qu'il fallait porter, ce qu'il fallait faire, faire, y compris au niveau des loisirs, de la culture, etc. Ils sortaient des, comment, à travers leur texte, enfin, à travers leur publication de publicité, ils sortaient, en quelque sorte, des manuels qui éduquaient les clients. voilà ce qu'on peut dire du point de vue de l'architecture, évidemment, je ne vais pas là non plus m'y arrêter, alors que moi, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais on s'aperçoit que, précisément, l'architecture des grands magasins s'explique dans sa magnificence parce qu'elle s'adresse cette clientèle et que, à cette époque où la consommation est un privilège, la consommation est un support de distinction. Ce qui va tendre à disparaître dans notre société, la consommation de masse, ne va plus être support de distinction, donc, tandis que, dans cette période du 19ème siècle, la consommation est un privilège social et donc, ça fait partie des lieux et des pratiques à travers lesquels on peut se distinguer. Et le lieu, alors, c'est là que j'ai mis en parallèle le grand magasin et l'opéra. Ce sont les deux théâtres où la bourgeoisie se monte, et, c'est, quand on rentre après dans le détail, on voit qu'il y a un lien très étroit entre les architectes, les architectes qui, par exemple, Garnier, par l'opéra Garnier, en fait, il avait été pressenti par Dufayel qui était un des créateurs, là je ne suis pas rentré dans le détail, il y a les grands magasins, les grandes enseignes que l'on connaît, mais Dufayel, c'était un grand magasin d'un niveau un petit peu moyen, mais qui avait quand même et la taille et s'adressait quand même à une minorité de clientèle et donc, avait aussi le souci d'avoir, et donc, Dufayel, le propriétaire, avait sollicité Garnier, mais Garnier lui a fait un projet, ça ne lui a pas plu, ce n'était pas assez, assez rococo, etc., et donc, il l'a viré, il a pris un autre architecte, mais Garnier aurait pu donc construire un grand magasin comme beaucoup d'autres architectes ont construit des grands magasins. Là, on s'aperçoit que c'est à la fois le même monde, et c'est d'autant plus intéressant que quand on creuse cette question des architectes des grands magasins, on s'aperçoit que, apparaît là, la bourgeoisie n'est pas unifiée dans ses goûts. elle n'est pas unifiée dans ses goûts, et on s'aperçoit que Garnier faisait partie plus de l'académisme, de l'école classique, et que, donc, il avait du point de vue de la construction, alors que déjà, la taille des bâtiments, etc., impliquait de recourir à des procédés techniques où le fer, le verre, etc., rentrait en jeu, mais il était important de mettre une façade en pierre, parce que la pierre était le signe, effectivement, du confort et faisait partie des critères esthétiques de la bourgeoisie dans la clientèle, dans sa majorité, disons, dans son, oui, dans son origine. Donc, et là, on s'aperçoit que Garnier, par exemple, recouvre tout et ne veut pas faire apparaître la technique. inversement, Jourdain, qui, lui, va être, dans, disons, un novateur, il va construire aussi les mêmes grands magasins, mais il va le construire, au contraire, en mettant en avant le fer, il va, il va introduire, il va, il va introduire dans, dans son architecture, il va introduire, par exemple, la climatisation, la belle jardinière, les ascenseurs, mu par la force hydraulique, en 69, à la ville Saint-Denis, l'air comprimé, en 81, dans le printemps, enfin, c'est pas lui qui fait tout ça, mais c'est son, son courant. Et donc, à partir de là, on va, lui, il va, il va travailler plutôt, avec la Samaritaine, et dans la Samaritaine elle-même, il va mettre en avant, justement, il va mettre en avant, c'est, enfin, le, l'esthétique, enfin, il va créer une esthétique de la modernité, de l'industrie, ou des, ou des, ou des progrès, du progrès, disons. Et, ça, c'est, c'est assez intéressant, et, quand on parle de, de Jourdain, justement, il est intéressant aussi de noter, pour la, la petite histoire, entre guillemets, il est intéressant de noter que, il était ami de Zola, et qu'il a été le conseil de Zola, pour écrire au bonheur des dames, et il connaissait bien l'univers des grands magasins, et, effectivement, c'est, c'est lui qui, qui, qui l'a, qui l'a coaché, quoi, sur la, la question, effectivement, de l'organisation du grand magasin. Donc, ça, c'est un, c'est un, c'est un truc qui est, que je trouve, assez intéressant, parce que, là encore, quand on parle grand magasin, on parle, tout de suite, vient, vient à l'idée, au bonheur des dames de Zola, etc., et au bonheur des dames de Zola, donc, quand on regarde, la manière dont c'est écrit l'histoire, on retombe sur, ces questions, justement, du rapport, entre, l'architecture, des grands magasins, et, la clientèle à laquelle ils s'adressaient, et, le rôle de la consommation, dans les pratiques, et les conduites de distinction, de ces catégories de population, à cette époque-là. Et, c'est un point, sur lequel, justement, la deuxième modernisation, avec lequel, la deuxième modernisation, va rompre. Voilà, pour ce qui est, donc, des grands magasins, j'ai suffisamment souligné, que, les grands magasins, s'adressaient à une clientèle réduite, et que, les clientèles populaires, étaient tenues à l'écart. Elles étaient tenues à l'écart, tout simplement, parce que, l'accessibilité sociale, aux grands magasins, était réduite, parce que, la paysannerie, dans son ensemble, enfin, dans sa très très grande majorité, vivait encore, sous le régime de l'autosubsistance, et de la grande pauvreté. Et, les ouvriers des villes, en 1870, l'alimentation représentait encore 80% du budget des ouvriers, des familles ouvrières. 90%, quand on rajoutait à l'alimentation, le logement, le charbon, etc., le charbon, le logement et le chauffage. Donc, on est bien, dans la période où le grand magasin s'épanouit, on est bien dans une période où les clientèles ouvrières, ne sont pas concernées, enfin, sinon, pour aller, on pourrait aussi aller dans l'état, pour aller baver devant les vitrines. Alors, il y a plusieurs écrits et plusieurs observations intéressantes, soit Jules Vallès, qui montrent comment, effectivement, le peuple allait baver devant les grandes vitrines. Il y a, oui, il y a de nombreux textes. Il y a toute l'œuvre de Walter Benjamin, avec Paris Capitale du 19ème siècle, où il montre bien ça, où il montre comment la fantasmagorie, qui était mise en œuvre par tous ces décors et ces offres urbaines, comment, en fait, les clientèles démunies venaient rêver, enfin, il y a de très grandes, très nombreuses pages, sur, justement, cet écart, cet écart qui est lisible dans l'espace. Donc, est-ce que ça veut dire que la modernisation ne va pas s'intéresser, ne va pas être intéressée par le développement de ses clientèles potentielles ? Parce que, progressivement, se met en place, quand même, un pouvoir d'achat populaire, des familles populaires. Donc, ici, on va voir qu'il y a, également, au 19ème siècle, il y a une filière populaire, il y a une filière populaire de la modernisation du commerce, et qui est moins connue, en fait, que les grands magasins. De quoi s'agit-il ? Grosso modo, comme je l'ai dit, l'appareil traditionnel, c'est au niveau de la proximité, des boutiques, enfin, des commerces, intégrés physiquement et socialement au milieu ouvrier, enfin, au milieu d'habitat, c'est de la proximité, et c'est aussi du point de vue social, commerçants, les commerçants sont très insérés dans les quartiers, ils sont évidemment, quelquefois, ils sont très mal vus, parce qu'ils sont aussi des prêteurs d'argent, c'est souvent aussi, ils sont propriétaires des logements, enfin, de quelques logements, etc. Mais, en gros, une partie et une grande partie d'entre eux partagent les conditions de vie des populations et des clientèles auxquelles c'est vrai. Donc, c'est de la petite, c'est du petit commerce, il y a bien un grand commerce déjà ancien qui s'adresse aux classes populaires, ce sont les hangars de fripiers, les fripes, les carreaux du temple, etc., les carreaux du temple qui se transfèrent après vers les halles centrales, c'est dix mille mètres carrés quand même, avec à l'intérieur tout un tas de carrés qui offrent les fripes, les fripes qui sont aussi vendues par des marchands ambulants. Donc, pour l'habillement, l'habillement des classes populaires, c'est la fripe. Voilà. Et puis, un petit peu progressivement du vêtement de travail qui va donner naissance justement à une fraction de grands magasins, enfin, pas de grands magasins, mais qui vont faire évoluer le grand bazar du début du 19ème siècle, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais essayer simplement de montrer comment des formes, qu'il y a des nouvelles formes qui se mettent en œuvre pour, qui s'adressent spécifiquement aux familles populaires. Il se trouve que dans ce contexte de grande pauvreté, il y a deux courants qui s'inquiètent. Il y a le courant des hygiénistes qui s'aperçoivent que la grande misère justement entretient des poches de pauvreté. Ces poches de pauvreté sont effectivement des poches où la maladie s'installe, où, en fait, on est au bord de la norme de production de la maladie, la tuberculose, etc. Donc, il y a tout un courant d'hygiéniste qui se dit qu'il faut faire quelque chose. Il faut répondre d'une manière plus... C'est une réponse sanitaire, si vous voulez, à l'état de misère. Et puis, il y a un deuxième courant. C'est le courant marxiste qui, effectivement, explique le salaire n'a pour but que d'entretenir la force de travail, de concourir à la reproduction de la force de travail, et effectivement au minimum. Mais ça aboutit, effectivement, à des points où cette reproduction, elle se fait mal. Donc, il faut mettre aussi là une réponse, il faut apporter une réponse. Alors, elle ne va pas être de même nature dans les deux cas. Simplement, on voit que sur la base de ces critiques naissent deux types de commerce moderne, dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est d'une part les économas et d'autre part les coopératives de consommation. Les économas, en fait, naissent de la part d'un patronat humaniste qui se préoccupe, à la fois voudrait éduquer les mœurs populaires, parce que, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais veut intervenir sur mettre à haut-là l'union libre, veut fixer dans des conditions matérielles stables, c'est-à-dire un logement, des dépenses de consommation régulières, etc. Donc, avec une préoccupation, donc, entre guillemets, mais réelle, d'éducation qu'on appellerait aujourd'hui éducation à la consommation. Donc, avec ces préoccupations, mais avec, qui serait de prophylaxie sociale aussi, donc de veiller à l'état sanitaire des ouvriers, mais aussi avec, disons, une idée que le petit commerce traditionnel, qui fait crédit, effectivement, mais qui vend cher, etc., que le petit commerce traditionnel, en prenant un bénéfice indu, comme il l'appelle, contribue à renchérir les coûts de reproduction du travail. Donc, il y a plein de motivations pour ce patronat de prendre en charge lui-même le commerce de détail, la distribution. C'est-à-dire, ils vont mettre en place, dans le cadre même de l'entreprise, de l'usine ou de l'entreprise publique, ça va être très développé à l'SNCF, au PTT, etc., de mettre dans le cadre du travail en place un commerce spécifique. Et ce commerce spécifique, les économas, en fait, vont contribuer à inventer, eux aussi, comme les magasins de nouveautés, comme les grands magasins, vont participer à inventer les modes de commerce de détail, les méthodes de commerce de détail du commerce moderne d'aujourd'hui. En fait, c'est là que prend naissance le hardy-school, en faisant un raccourci, un très grand raccourci, puisque le mode de distribution des économas consiste, d'une part, à faire de la vente directe sur une offre réduite, c'est-à-dire juste quelques produits de consommation qui constituent les consommations inévitables, nécessaires. On les appelle, c'est les consommations nécessaires, opposées aux consommations superflues. Donc, une offre, vente directe, offre réduite, pas de crédit, éducation à l'épargne, à travers les systèmes des timbres, etc. Donc, le cadre lui-même dans lequel ça se passe, c'est un cadre hyper rigide. C'est, en fait, l'opposé du faste des grands magasins. C'est tout à l'inverse. C'est, en fait, la préfiguration des hangars, des nudés. Donc, vous voyez, on trouve dans cette invention, ou les inventions, les innovations apportées par les économas, on trouve aussi des racines de ce que va être la deuxième modernisation à travers le discount, et le hard discount en particulier. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant de voir, et c'est ça que le détour historique en longue période, comme je disais au début, pour moi, ça m'a permis de voir des filières comme ça, des filiations et des enracinements, et donc des choses qui ne sont pas aussi contemporaines que l'on veut croire. Alors, ça, c'est le premier exemple, le premier type, ce sont les économas. Le deuxième type, ce sont les coopératives de consommation. Les coopératives de consommation s'enracinent, elles aussi, dans les rapports de travail, mais du côté du mouvement ouvrier. Du côté, ça naît pendant les révolutions de 1830-1948, et ça s'inspire, elles sont inspirées par les socialistes, le socialisme utopique. Puis, au milieu du 19ème, 1860, c'est pris, repris et développé par les réformateurs sociaux, fourriéristes, humanistes chrétiens, et qui créent d'ailleurs une union coopérative. Et puis, en 1880, il y a une théorisation et une généralisation du modèle par un économiste, Charles Gide, qui, lui, développe une théorie et une conception de l'organisation de l'économie plus généraliste, c'est-à-dire qui ne concerne pas que le commerce, qui concerne aussi la production, etc., et qui se veut être une forme ou une proposition d'organisation de la société économique ou de l'économie entre le capitalisme et le socialisme. Voilà, donc, ce sont les trois grands courants. Et, par rapport à ce développement des coopératives, dans la deuxième moitié du 19ème siècle, le mouvement ouvrier se divise, en fait. Le mouvement ouvrier, dans les congrès, les congrès partis ouvriers, etc., et sous... enfin, dans l'inspiration marxiste, la coopérative est un... est un... est un... comment dire... une institution de collaboration, de classe, etc., et donc, par contre, dans le syndicalisme, et à la base d'un syndicalisme, il y a, surtout dans le Nord, et en Belgique, il y a une prise en charge du modèle et un développement du modèle. Donc, il y a une contradiction, un peu, entre les appareils, les congrès, etc., et les sections de base, et il va y avoir des développements du mouvement coopératif de consommation, qui vont être très intéressants. Alors, les apports de ces formes à la modernisation, ce qui est resté, en fait, c'est ce qui a été précurseur du point de vue du modèle de distribution économique, la préparation du Discoun et du Hard Discoun, ce qui a été abandonné, ce qui a échoué, c'est l'implication des consommations dans... des consommateurs dans la gestion, c'est-à-dire, vous savez, le principe de la coopération, une personne et une voix, un adhérent et une voix, ça, c'est abandonné, et puis, ce qui est abandonné aussi, c'est la conception de la coopérative comme lieu de socialisation et de sociabilité, dans la mesure où les coopératives n'étaient pas que des magasins, les coopératives, c'était aussi un lieu où, en fait, se diffusaient d'autres rapports à la culture, à l'éducation, il y avait des cours, il y avait des chèques, il y avait des bibliothèques, etc., c'est-à-dire qu'on ne voulait pas dissocier dans ce mouvement les approches économiques et les approches culturelles de l'émancipation. Et ça, ça n'a pas perduré, bien qu'il y ait eu des expressions développées, ça n'a pas perduré à partir du moment, et ça ouvre la réflexion sur la société de consommation, à partir du moment quand les assemblées ont renoncé à affecter le trop-perçu, ce qu'on appelle le trop-perçu, aux investissements et aux services non marchands dans les coopératives, au profit de ristournes individualisées qui se redéploient et convertissent en consommation individuelle. On a bien là une rupture dans un modèle, ce qu'il faut bien voir, ce qui a été transmis et ce qui s'est éteint. Et je crois que ça nourrit pas mal la réflexion. Mais ça s'est éteint récemment. Ah, oui, oui, oui. C'est des années 30, hein. Oui, oui, mais ça, c'est la mise en perspective qu'effectivement... Ça perdurait jusqu'en 1990. Oui, quelques exemples. Ah, il y a la Fédération. Oui, oui, la Fédération française des consommateurs. Donc, la création, donc, la Fédération française des coopératives de consommation, c'est à partir du moment où Jean Jaurès va effectivement redonner feu vert, enfin feu vert, va re-reconnaître la coopérative comme un élément d'émancipation de la classe ouvrière. Et donc, à ce moment-là, l'union des coopératives qui avait été créée par les courants humanistes chrétiens et patronats humanistes va se fondre avec les bourses des coopératives et va donner naissance à la Fédération française des coopératives de consommation. On pourra revenir, si ça intéresse, sur la discussion, la mesure où Claudine a beaucoup travaillé sur ces sujets. Voilà. Donc, là, j'ai introduit sur la première modernisation. La deuxième modernisation, j'en dirai moins, mais simplement pour, là aussi, si vous voulez, prendre un peu de distance avec des représentations un peu toutes faites. La deuxième modernisation, son modèle abouti sont les grandes surfaces périphériques, à la fois en tant qu'unité de distribution, dans l'alimentaire, dans le monde alimentaire, etc., et dans leur regroupement. La création des zones qui se sont progressivement constituées à partir de la juxtaposition de grandes surfaces dans toutes les spécialités, jusqu'à la dernière période, les spécialités de divertissement, de loisirs, etc. Donc, cette forme aboutie, c'est celle que l'on connaît. C'est celle qui, dans nos représentations, effectivement, sont associée directement à la voiture. On dit, qu'est-ce que c'est ? La grande distribution moderne, c'est quoi ? C'est une taille, c'est du prix bas, du discount, quoi. Et puis, c'est la voiture. En fait, c'est pas si simple que ça. Quand on regarde, là encore, les racines, comment s'est mise en place cette transformation, cette modernisation, on s'aperçoit qu'il y a eu trois déclencheurs. Trois déclencheurs, c'est-à-dire que il y a la révolution de, enfin, entre guillemets, Édouard Leclerc. Édouard Leclerc, donc, petit épicier de Landerneau, sa première création, c'est lui qui a introduit le discount, la pratique du discount moderne en France, qui avait précédemment été mise en œuvre aux États-Unis. Il s'inspire, donc, de cette formule. Il la met en œuvre dès 1949 à Landerneau. Et, comme c'est lui qui vraiment introduit et qui a le, oui, qui se fait une idée de ce que va devenir cette distribution, la distribution moderne, il la commence dans sa salle à manger à Landerneau. Et ça détruit tout de suite l'idée que la transformation ou la modernisation du commerce, ou l'innovation dans le commerce de détail, c'est une question de taille, de lieu, de mode d'approvisionnement en voiture, etc. C'est pas du tout ça. Puisque, il est dans sa salle à manger, il est dans une rue à Landerneau qui n'est pas une rue commerçante. Et, il commence simplement à introduire le principe, il modifie l'équation, l'équation traditionnelle, classique, sur laquelle tout le monde se reposait, y compris les grands magasins qui avaient abandonné un peu leur pratique du 19ème. Ils avaient augmenté les marges, augmenté les faux frais, etc. Il revient à l'esprit des économas, en quelque sorte. Il va introduire le circuit direct sur un produit. D'abord, il va vendre des biscuits. Il va vendre directement, il va aller chercher chez le fabricant de biscuits, il va prendre des biscuits, et il va le vendre à 20-30% moins cher que dans le commerce. Et puis, progressivement, il va, comme ça, faire en 1952, donc ça commence en 1949. En 1952, il vend 150 produits selon les mêmes méthodes, c'est-à-dire circuit court, choix restreint, compression de faux frais, pourquoi faire des beaux commerces, etc. Il a tout un discours, je veux dire, c'est très bien, il va dans un hangar précisément, il va faire son magasin dans un hangar, Capucin à l'envers, non ? Et puis, il va inverser l'équation. L'équation traditionnelle, c'est vendre peu de choses, mais avec une marge unitaire élevée. Le commerçant de détail, c'est ce qu'il faisait. Il vendait pas beaucoup, mais sur chaque produit, il prenait une marge importante. Ici, le principe s'inverse, c'est-à-dire, on vend beaucoup avec une petite marge par produit. Et effectivement, il le commence sur un produit, ça, il peut le faire sur un produit, il le fait sur 150 produits, et progressivement, il est élargi. Voilà, en fait, ce qu'il retient, lui, de la révolution commerciale du disculte, qui, dit-il, lui est venue des États-Unis, mais quand on regarde historiquement, qui était déjà de la pratique de certains initiateurs, notamment au niveau des économes. Voilà. Donc, c'est lui qui, si vous voulez, bon, après, il va créer un système, Chartres-Leclerc, les adhérents, etc. Et il va montrer que son système, on va pas rentrer dans l'histoire, si ça intéresse certains, on pourra revenir sur la discussion, comment il étend son système et les obstacles qu'il rencontre. ça se passe pas tout seul. Le deuxième élément novateur, c'est le libre-service. Donc, le libre-service qui est mis en place à partir aussi des années 50, du début des années 50, 1950, qui est mis en place par les succursalistes. Les succursalistes, donc, ce sont les grossistes qui avaient établi, j'ai squeezé cette étape-là, les grossistes qui avaient établi une chaîne de petites épiceries, de petits distributeurs alimentaires, des petits magasins de proximité traditionnelle. mais c'était une intégration, donc, par les grossistes, dont les succursalistes mettent en place le libre-service. Donc ça aussi, ça modifie considérablement le rapport aux marchandises. Et le troisième élément déclencheur, c'est le décret d'août 53, le décret d'août 53 qui lève le contrôle des prix et rétablir la liberté de concurrence, la libre-concurrence. Voilà. Donc, c'est ça qui va être le fondement. Ces trois facteurs-là vont donner naissance, d'abord, à un premier mariage de supérettes et de supermarchés dans l'alimentaire. Et puis, les hypermarchés vont suivre. Alors là, ce sont des pionniers aussi. C'est intéressant de voir que ces nouvelles formules naissent encore de commerçants qui se collent à la vente. Ce sont des commerçants indépendants, tous, pour ce qui est du premier hypermarché en France. Donc, Carrefour, c'est des pionniers, c'est des indépendants. Fournier qui tient un magasin de nouveautés à Annecy et Duforet qui tient une petite société de succursalistes alimentaires. Donc, ils se réunissent et là, ils s'inspirent, ils disent, s'inspirent des États-Unis pour ce qui est justement de l'approvisionnement en périphérie avec l'achat en voiture. Donc, c'est ça, en fait, qui... Autrement, tous les autres éléments sont déjà mis en œuvre, ont déjà été mis en œuvre dans les grands magasins, enfin, etc. Et c'est ça qui va être l'innovation et qui va donner naissance à cette forme emblématique de la deuxième modernisation, la forme périphérique de grande surface. Donc, les pionniers, ce sont eux. Après, c'est une interaction entre croissance économique, pouvoir d'achat, extension sociale de l'accès à la consommation avec l'augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers, des employés, etc. Donc, des facteurs économiques généraux. Et les conséquences spatiales avec des logiques, tout simplement, c'est que ça marche. Si on reprend la première initiative de Leclerc, ça marche, etc. Donc, la taille augmente. Vu la taille que prennent les magasins, il faut trouver du foncier. Le foncier, on n'en trouve pas comme ça de cette surface-là en centre-ville. Ça coûte cher. Donc, hop, au foncier, on vérifie. Et ça devient possible parce que, dans le même temps, il y a deux innovations, enfin, deux modifications dans le mode de vie et dans les conduites d'achat, dans la possibilité d'introduire de nouvelles conduites d'achat. C'est, un, l'équipement ménager, le frigo et, d'autre part, la voiture automobile. Le frigo, donc, les deux, frigo et automobile, vont permettre de concentrer les achats dans le temps et de le déplacer dans l'espace. Et voilà, on a effectivement la configuration qui donne naissance à cette forme aboutie, mais il est très important de voir que ce qui se met en temps que système de vente, ça se passe ailleurs. Et c'est là-dessus que je voulais souligner, c'est là-dessus que je voulais assister. Je vais m'arrêter là parce que...